Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je vais vous faire le haul, mais cette fois-ci cosmétique puisque j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers mois et ces dernières semaines donc sans plus tarder, on va commencer Cet été, j'ai fait une commande sur le site de chez Makeup Mineral, je crois qu'il s'appelle comme ça pour me procurer la marque Neve Cosmétique et ça faisait longtemps que je louchais sur cette palette qui est la Blushy Simi donc de chez Neve Cosmétique qui est très belle, elle se présente comme ça vous avez des blushs en haut et en bas, contour et highlight il y a certains qui peuvent encore se servir de blush, c'est ces deux-ci alors cette palette elle est très jolie, les fards sont corrects mais quand même très poudreux là on s'en rend pas bien compte, j'essaierai de vous faire une close-up mais les fards sont quand même très très poudreux ce qui fait que la pigmentation n'est pas génialissime on va pouvoir peut-être un peu plus le voir voilà, ils sont quand même assez poudreux mais bon, voilà, c'est des blushs que vous arrivez facilement à estomper comme la pigmentation je vous le disais, elle est pas très forte du coup pas besoin de, enfin vous pouvez pas vous manquer là-dessus donc pas besoin d'y aller progressivement vous pouvez y aller tranquillement sur votre blush voilà, ce que ça donne après une fois estompé vous voyez c'est pas non plus la pigmentation de haut je suis contente de l'avoir mais je m'attendais vraiment à mieux elle coûte 26 euros et quelques donc voilà, c'est pas non plus la palette de ma vie mais je suis quand même contente de pouvoir la tester et du coup je peux faire plein de maquillage avec toujours sur le site de chez Mineral Makeup je crois qu'il s'appelle comme ça, tant que je dis des bêtises mais je crois qu'il s'appelle comme ça donc je me suis pris les Pastelos et le Douai Bachi de chez Toujours Névé Cosmétique donc en fait les Pastelos, ceux-là ce sont les contours des lèvres je vous mettrai toutes les références en barre d'infos donc nous avons le Salmon Peach c'est le M204 qui est un vrai saumon comme son nom l'indique il est vraiment très orangé mais vraiment très doux, très pastel vous avez le Chiche Beige le M219, merci pour les noms je ferai vraiment des close-up parce que sinon je pense que voilà on va pas s'en sortir le Conchiglia Nude M218 donc en fait vous avez un nude qui est un peu plus rosé un nude un peu plus marronné le haut rangé du groupe et le Douai Bachi je l'ai pris en M604 matériel donc en fait vous savez les Douai Bachi ce sont les deux embouts un plus fin pour faire le contour et le plus gros pour remplir ce que j'en pense de ces crayons donc les crayons contour des lèvres ils sont je les ai pas trouvés très crémeux alors je sais pas c'est vrai que des fois je l'applique pas avec un baume à lèvres mais voilà ils sont pas très gras bon c'est peut-être moi mais ils sont bien ils sont bien la pigmentation est bonne la tenue est bonne mais voilà je les trouve pas assez gras le Douai Bachi ce que j'en pense c'est très bien voilà pour le prix c'est très bien maintenant c'est une couleur que je mettrais peut-être plus l'hiver que l'été tout simplement parce que j'étais trop bronzée ça l'était pour le porter et du coup ben voilà ça faisait des lèvres un peu cadavériques ça faisait des lèvres trop claires puisque ça reste des pastels donc vraiment comme une une espèce de craie que vous avez sur les lèvres je pense m'en racheter dans d'autres couleurs pour voir ben voilà ce que ça donne peut-être prendre des couleurs hivernales mais sinon c'est quand même de très très bons produits je voulais vraiment tester la marque Nulé Cosmétiques je suis pas déçue mais je m'attendais à mieux cet été je suis partie à Barcelone et j'ai fait quelques achats je suis allée dans un magasin qui revendait la marque Makeup Revolution donc je me suis pris pas du tout de Makeup Revolution mais il faisait aussi la marque Essence c'est le Blush Up qui se présente comme ça la teinte c'est 10 Hit Wave qui est en fait je pense que c'est la teinte d'ailleurs parce que c'est marqué derrière c'est un blush qui est dégradé du orangé au rosé et je pensais pas un jour aimer ce genre de blush aussi je le porte aujourd'hui et je trouve que c'est un blush qui a une couleur un peu unique le fait qu'on mélange ou alors qu'on intensifie d'un côté ou de l'autre du blush c'est vraiment une très jolie couleur moi je mélange les deux et je force d'ailleurs un peu plus vers le orangé parce que je trouve que ça va mieux avec ma carnation mais voilà c'est un blush qui qui est vraiment très beau je sais pas si on va voir vraiment la la réelle couleur parce que je suis en en lumière artificielle aujourd'hui pas envie de de me mettre devant la la fenêtre il faut que je il faut que je prenne tout mon maquillage et que je me déplace j'ai pas trop envie mais du coup j'espère vraiment qu'on verra la vraie couleur voilà là je pense qu'on voit bien c'est vraiment un blush qui est parfait la pigmentation est vraiment top il coûte pas cher je sais qu'on peut l'avoir dans les magasins Auchan la marque Essence mais moi je l'ai trouvé en Espagne et du coup je l'ai acheté là-bas je crois qu'il m'a coûté 4 ou 5 euros et c'est vraiment voilà je suis vraiment très contente ils tiennent vraiment très très bien ensuite je me suis pris donc une palette de chez Makeup Revolution je me suis pris la Redemption Palette Iconic Dreams qui est en fait une palette de hop je vais y arriver de couleurs nude et avec aussi un tout petit peu de vert kaki voilà c'est vraiment mes couleurs c'est des couleurs chaudes vous avez un bordeaux vous avez un vert qui est kaki un vert beaucoup plus foncé c'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui voilà je me suis maquillée avec cette palette là pour que vous puissiez voir ce que ça donne donc c'est je ferme les yeux pour que vous puissiez voir ce que ça donne c'est une palette qui est vraiment très bien la pigmentation est correcte le problème c'est aussi les chutes donc il faut bien tapoter sans pinceau une fois qu'on a attrapé la matière et une fois qu'on va l'appliquer on tapote bien mais voilà les couleurs elles sont vraiment très belles moi voilà j'utilise beaucoup celle-là c'est le vert le plus foncé et en creux de paupières voilà vous avez 4 mattes 4 mattes et le reste c'est irisé et il y en a une satinée une satinée c'est celle que je porte aujourd'hui et magnifique magnifique j'adore cette palette elle a pas coûté très cher je crois qu'elle m'a coûté 6 euros ou 7 euros un truc comme ça je sais plus exactement mais voilà la marque Révolution enfin Makeup Révolution c'est vraiment c'est vraiment une du maquillage qui est pas très cher et la qualité elle est vraiment très correcte je suis passée chez Réserve Naturelle puisque nous avons un adopte Réserve Naturelle qui est enfin un adopte pas et Réserve Naturelle qui s'est ouvert pour les filles du sud dans la galerie marchande de Avant Cap à Plante Campagne et je suis passée j'ai acheté 4 fards à paupières qui sont dans les teintes marron comme d'habitude ce sont mes couleurs et c'est celle que je porte tous les jours voilà pas de surprise donc voilà vous avez un dégradé de marron et ensuite j'ai pris une couleur qui est qui est un peu plus un peu plus rosé un peu plus douce voilà on pourrait même l'appliquer en tant que bleu je suis sûre que ça serait très joli donc je vous mettrai tout aussi au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir les références c'est de très jolies couleurs j'aime beaucoup la pigmentation pareil un peu comme chez Makeup Révolution vous avez une pigmentation qui est correcte et le problème c'est que ça fait aussi un peu de chute donc n'oubliez pas de tapoter votre pinceau avant de l'appliquer sur la paupière sinon le risque c'est que ça tombe voilà sous l'oeil donc c'est pas génial et je me suis pris un blush qui se présente comme ceci qui est la teinte N01 alors ils sont vraiment des teintes bizarres c'est pour d'ailleurs je vous dis pas les autres je vous les mettrai en close up qui est pareil un vieux rose très doux satiné alors là il fait pas satiner mais une fois que vous l'appliquez sur les joues il fait vraiment il reflète un peu la lumière sans paillettes ni rien il a vraiment une enfin voilà ça fait vraiment une bonne mine moi je l'aime beaucoup je l'ai porté un petit peu cet été mais comme j'étais trop bronzée pour appliquer ce genre de couleurs je vais attendre vraiment l'hiver l'automne hiver pour pouvoir le porter mais alors j'adore au niveau de l'odeur ça sent un peu le caramel la vanille j'aime bien ça a vraiment une odeur voilà c'est une odeur très sympa donc voilà c'est la première fois que j'utilisais cette marque et j'en suis très contente franchement pour le prix là aussi vous pouvez y aller je suis très satisfaite de cette marque ensuite on passe chez Monoprix et je me suis acheté vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos c'est le aprico minéral on va le dire en français embellisseur minéral aprico qui est donc dans la teinte A04 qui est en fait une poudre minérale dans les teintes un petit peu orangées franchement il y a vraiment trop de luminosité je vous ferai pareil des closets pour que je puisse y voir parce que là je pense que voilà j'ai l'impression qu'on voit blanc dans le retour caméra donc en fait c'est une poudre minérale qui n'apporte pas d'effet de matière moi je trouve qu'elle matifie elle le fait très naturel sur le visage je l'applique ou après mon fond de teint ou seule sur le visage après ma crème de jour et elle ne me fait aucun bouton elle donne légèrement de la couvrance mais sans plus mais son gros on va dire son gros avantage c'est le fait qu'elle donne un peu de cette teinte un peu pêche qui est voilà qui donne bonne mine qui rafraîchit voilà le teint vous avez l'impression d'avoir dormi 2-3 heures de plus pourtant non c'est juste c'est juste ça qui fait l'affaire je trouve que ça ça rafraîchit le teint voilà donc je le porte aujourd'hui j'ai mis un fond de teint quand même dessous mais je trouve qu'il fait voilà ça fait ça fait très beau moi j'ai l'avantage de pouvoir le porter sur tout le visage parce que c'est plus clair donc du coup je ne contrebalance pas avec mon fond de teint et ça n'est pas d'ailleurs ça ne fait pas plus clair sur la peau mais je sais que certaines peaux claires vont l'utiliser en blush je l'ai déjà vu dans certaines vidéos et voilà donc après à voir si vous vous préférez l'appliquer en blush mais moi je peux me permettre de l'appliquer sur tout le visage ça c'est à vous de voir mais franchement gros favori là dessus ensuite j'ai été je suis tombée dessus en fait sur la marque Lollipops qui est pour moi une marque de maroquinerie je ne sais pas si vous vous connaissez mais moi je la connaissais en tant que marque de maroquinerie et j'ai commencé à swatcher un petit peu les couleurs qu'il faisait sur les fards à copières et je suis tombée sur cette couleur qui est juste magnifique donc en fait c'est un top qui est satiné avec des reflets glacés il est vraiment voilà je ne sais pas je vais me le swatcher vous voyez ça reflète vraiment la lumière je trouve que c'est une couleur qui voilà vous pouvez appliquer seule sur la paupière c'est une couleur qui se suffit à elle même moi je l'applique sur la paupière mobile je l'estompe un tout petit peu pour que les contours soient plus flous et ensuite je mets un trait de crayon en ras de cils et du mascara et ça suffit je trouve que cette couleur d'ailleurs c'est très rare que je fasse ça il faut vraiment trouver la bonne teinte pour le faire et celle-ci elle s'y prête carrément et j'aime beaucoup cette couleur d'ailleurs je ne vous ai pas dit c'est la Jungle Art et voilà franchement allez faire un tour chez Monoprix et tester swatcher au moins en magasin ces couleurs enfin du moins celle-ci parce que je la trouve magnifique on passe chez Kiko et je me suis pris 4 vernis c'est la seule chose que j'ai acheté cet été et ça c'était pendant les soldes donc voilà comme vous pouvez voir un vernis qui est vert kaki avec des reflets un peu or ouais c'est vraiment un peu ouais c'est du gold dedans avec peut-être il est un peu on dirait un scarabée il est magnifique c'est un vernis qui est vraiment magnifique et sur les ongles aussi j'ai pris un gris top aussi avec des reflets mais cette fois-ci des reflets un peu un peu bordeaux vous avez voilà des reflets gold mais ça ça tient vraiment vers le bordeaux très beau aussi sur les ongles et j'ai pris une couleur pour l'été donc voilà c'est pour ça que ça remonte un petit peu mes achats c'est la 489 je vous mettrai d'ailleurs toutes les références aussi pareil en barre d'infos la 489 elle est magnifique sur une peau bronzée c'était vraiment trop beau je sais pas si la font encore mais si vous pouvez tomber dessus elle est vraiment très très belle et là c'est un bordeaux classique vraiment lit de vin il est vraiment très très beau sur les ongles il fait voilà enfin il fait très beau comme tous les autres que j'ai enfin moi je trouve c'est le 286 et c'est vraiment les couleurs automnales donc voilà pour Kiko je me suis rendue dans un The Body Shop pas Body Shop The Body Shop et je me suis pris un gommage et une crainte pour le corps la crainte pour le corps c'est le Body Butter donc le beurre corporel à la noix de coco je les prends en petit format parce que j'en ai tellement que ça sert à rien je ne l'ai pas encore testé mais je connais les beurres corporels de chez The Body Shop l'odeur on dirait un râpé de noix de coco je pense que j'ai envie de manger le pot voilà c'est le marron je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et l'autre c'est le gommage la crème esfoliante corporelle au beurre de cacao qui se présente comme ça pareil petit format parce que je voulais tester j'avais peur que l'odeur maker là vous avez des grains et on dirait des grains comment on appelle ça comme les noyaux d'abricot c'est des grains qui sont assez durs c'est assez dense et l'odeur sent vraiment très bon mais après je voulais voir sur la peau c'est pour ça que j'ai pas pris le gros je pense que le prochain achat chez The Body Shop ce sera le gros qu'ils ont fait pour cette saison au sel de mer c'est la dernière collection il sent très bon il est infini un peu huilé sur la peau parce que je l'ai testée en magasin quand vous gommez une fois que vous rincez ça vous fait la peau satinée hydratée avec un film légèrement huileux mais qui n'est pas collant ça vous fait vraiment la peau hydratée et satinée et je pense que le prochain ce sera celui là dans une parapharmacie d'Aix-en-Provence je suis tombée sur la marque Physician Formula et c'est là où j'avais fait d'ailleurs quelques petites emplettes pour le swap que j'ai fait avec mon amie Cindy et du coup je m'étais pris par la même occasion trois colles qui sont des crayons gras que l'on peut mettre sur la paupière dans la muqueuse vous pouvez faire plein de choses avec et moi je les adore il y a notamment un noir avec des reflets un peu gris un marron glacé pareil avec des reflets un peu gold et le dernier c'est un gold d'ailleurs c'est une couleur or je vais le swatcher pour ouais qui tire un peu vers le top je vais vous le montrer un peu le dernier il a vraiment une couleur bien à lui alors ce sont des des cols qui sont pas aussi gras que j'aurais pu le penser parce qu'il n'y avait pas de testeur donc voilà je les ai acheté en ayant la surprise arrivé à la maison ce sont de très jolis fards moi je les utilise beaucoup sur la paupière mobile que je viens estomper en fait je démarre un smoky avec ces couleurs moins avec la dernière puisque c'est vraiment une couleur que l'on va mettre plutôt en ratil inférieur pas trop en coin interne parce qu'elle n'est pas assez claire mais voilà ce sont des fards qui s'estompent facilement qui tiennent très bien donc moi je suis vraiment contente de ces fards enfin de ces de ces jumbo et je les ai payés une dizaine d'euros je crois pas très très cher la marque Physicine Formula comme quand je suis partie aux Etats-Unis l'année dernière j'avais vu aussi et c'était pas très cher non plus donc voilà bon à savoir c'est dans une pharmacie qui est derrière le cours Mirabeau sur une petite place enfin à côté de Desigual pour les Exoas je pense que vous le connaissez c'est la parapharmacie qui est vraiment collée à Desigual et à l'intérieur ils font la marque Physicine Formula la dernière fois que j'ai été faire mes courses je me suis racheté le Rocket mais cette fois-ci dans la version Waterproof donc de chez Jemmy Maybelline en teinte noire c'est un mascara qui a une grosse brosse avec des picots en silicone qui enfin il m'arrache pas trop les yeux mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand vous allez attraper les cils en racine de pas vous attraper la moitié de la paupière mais je le prends tout simplement parce que moi quand je vais faire du sport à part aujourd'hui parce que pour une vidéo je trouve que certains mascaras ne valent pas d'autres donc aujourd'hui je ne l'ai pas mis mais mais pour aller faire du sport je ne mets que ça je voilà je mets un tout petit peu de mascara pour intensifier un peu le regard et pas avoir l'air un peu un peu avec le regard vide mais voilà pour pour tous les jours si vous aimez les mascaras waterproof ou pas parce que la version originale enfin normale elle est très bien aussi elle tient très bien moi je l'ai eu pendant quelques mois et je le mettais pour aller faire du sport et je n'avais pas l'oeil de panda après certes je n'en mets pas 6 couches mais voilà pour aller faire du sport ça suffisait amplement et voilà pour le prix 10 euros et quelques moi ça me fait 6 mois ce genre de mascara j'en mets très peu donc quand je vais je vais travailler mais franchement je vous le recommande si voilà comme moi pour tous les jours vous ne mettez pas des mascaras à 30 euros celui-ci est très bien les dernières choses que je vais vous présenter ce sont donc des produits que j'ai acheté chez Sephora et on a profité là d'avoir moins 25 moins 20% là ces dernières semaines et en mouton que je suis je me suis acheté le Born This Way de chez Too Faced que j'ai pris dans la teinte naturelle beige c'est celui que je porte aujourd'hui et je peux vous dire que là c'était un amour inconditionnel pour ce fond de teint ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu cette sensation avec un fond de teint il est couvrant il fait naturel il s'estompe très bien il tient très bien il fait pas briller plus que notre fond de teint je l'adore je l'adore c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande si vous avez des petites imperfections ou moyennes imperfections à camoufler moi notamment je camoufle mes cicatrices un petit peu que j'ai sur le menton il est top il est top ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un fond de teint comme ça je trouve que voilà il est assez hydratant parce que je crois que dedans il y a de l'acide hyaluronique mais voilà je suis vraiment amoureuse de ce fond de teint je pourrais le mettre tous les jours je me maquille pas tous les jours avec un fond de teint mais j'essaie de le mettre au maximum parce qu'il me plaît la peau qu'il me fait ben voilà je suis ravie il fait un effet lumineux mais sans trop gras franchement si vous hésitez à prendre ce fond de teint allez-y foncez j'ai la peau mixte à grasse et donc j'ai un bon nettoyage de peau mais voilà il fait pas plus briller que notre fond de teint il est non gras une peau de bébé qui ne vous quitte plus j'avais pas vu ce qu'il est marqué derrière c'est rigolo donc voilà franchement foncé il fait 35 euros et la contenance je crois que c'est un 30 millilitres un truc comme ça voilà un 30 millilitres pareil que tous les autres fond de teint il est génial attendez pareil d'avoir je pense qu'avant les fêtes on aura un petit moins 20 ou moins 25 mais franchement foncé l'année dernière je m'étais acheté une palette donc c'était la face form contouring et blush palette et je l'avais pris en teinte médium et là je voulais la prendre en light je sais pas si je vous l'ai déjà présenté parce que ça fait vraiment un moment que je l'avais je l'ai acheté c'est en fait la palette de chez Sleek qui a le bronzer le highlight et le blush et là vous avez vraiment le dupe du on le dit à chaque fois mais c'est vrai c'est vraiment le dupe du orgasm de chez Nars qui est voilà alors peut-être que le orgasm il est un peu plus doré puisque là vous avez vraiment des reflets dorés il n'y a que le bronzer forcément qui est mat parce que le highlight c'est pas le but vraiment de très jolies couleurs je m'en sers de temps en temps parce qu'en fait je tourne au niveau de de mes produits mais voilà c'est quand même une couleur de blush que j'aime beaucoup autre chose je me suis acheté le blush de chez Too Faced qui est le Baby Love donc c'est dans la gamme je pense Love Flush donc en fait ça me fait vachement penser au blush de chez Tarte parce que les blushs de chez Tarte aussi ils ont une tenue de 12h et là ils vous promettent une tenue de 16h et au niveau du packaging même si les blushs Tarte sont ronds parce que j'en ai un celui-ci en fait il me fait vraiment penser au blush de chez Tarte donc en fait ce sont les blushs Too Faced qui sont en forme de coeur et c'est une couleur qui est alors je ne peux pas dire mat complètement parce que j'ai l'impression qu'elle fait mat mais quand je regarde j'ai l'impression qu'il y a des du satiné dedans c'est rigolo enfin ou pas là vous n'allez rien voir même si je vous montre vous n'allez rien voir mais c'est un blush qui est magnifique c'est vraiment un vieux rose un rose très doux que vous pouvez porter tous les jours la tenue est excellente le prix aussi est excellent 28€ pour un blush donc ça je trouve ça un peu voilà c'est dommage que ça soit aussi cher mais voilà le packaging est sympa voilà c'est un joli produit à avoir je trouve dans sa collection parce que rien que sur le packaging je... voilà mais je pense que je vais m'acheter d'autres couleurs d'ailleurs parce que celle-ci me plaît beaucoup mais pareil j'attends de blanchir un peu plus au niveau de la peau d'être moins bronzée pour pouvoir le porter et les dernières choses que j'ai à vous présenter ce sont les rouges à lèvres de chez Sephora j'en entends tellement parler en ce moment qu'il a fallu que j'aille vérifier moi-même dans un Sephora et les swatcher directement sur ma main donc en fait vous savez ce sont les rouges à lèvres rouge volupté sans transfert de chez Sephora qui coûtent 10,50€ l'unité et là pareil avec les moins 25€ et moi j'avais moins de 30€ parce que c'était mon anniversaire au mois de septembre du coup j'ai profité pour refaire une razia et je me suis acheté 4 teintes voilà ma soeur a pris les 2 autres teintes parce qu'on est tombée amoureuse en fait de ces rouges à lèvres et je trouve vraiment que pour le prix ça n'a rien à envier à d'autres à d'autres produits que l'on peut faire beaucoup plus cher ou que l'on peut se faire venir des Etats-Unis par exemple je pense à au Lime Crime que j'avais acheté l'année dernière non cette année début d'année que j'ai fait venir des Etats-Unis ça a mis 3 semaines pratiquement la galère il y a eu des soucis sur les commandes et voilà ça coûte 20€ un Lime Crime et là on est à 10,50€ moins les moins les 25 moins les moins 25 Isa parle français ben voilà vous avez tout et vous pouvez vous les faire moi je me les suis fait livrer en 3h en magasin parce que je les ai pris sur internet et puis franchement je suis ravie en teinte j'ai pris la numéro 10 qui est l'oranger du groupe c'est un orangé assez flash que je pense porter là pour ces prochains jours et surtout printemps-été je pense que ça fera ça fera vraiment très sympa sur les lèvres un autre aussi couleur un petit peu estivale pour l'été c'est le numéro 9 qui est en fait le corail du groupe oui du groupe parce que c'est un groupe en fait il forme un groupe de 4 et voilà donc c'est le corail du groupe il est vraiment très très beau mon préféré qui est le numéro 3 qui est en fait un fuchsia qui tire légèrement vers le rouge il est magnifique c'est celui que je prends dans ma dernière vidéo et je le trouve vraiment coup de foudre pour ce rouge à lèvres le dernier c'est le numéro 13 qui est en fait le nude du groupe qui est vraiment voilà un nude d'ailleurs je ne l'ai pas mis j'aurais pu le mettre aujourd'hui mais je n'avais pas envie de mettre du rouge à lèvres parce qu'après je vais y travailler et en tenue de sport le rouge à lèvres ça ne fait pas top donc voilà c'est vraiment une super gamme je vous la recommande vivement enfin cette vidéo est à présent terminée n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Facebook et Twitter puisque je n'ai pas encore fermé mon compte Twitter je me laisse encore quelques temps puisque je vois des gens qui se rajoutent au fur et à mesure c'est vrai que je poste pas énormément mais voilà si vous me suivez sur Twitter n'hésitez pas à me à me l'indiquer à m'envoyer un message je serai ravie de vous lire et de vous répondre voilà les filles je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude d'ici là prenez soin de vous ciao ciao